Aujourd'hui, nous vous dévoilons les secrets de fabrication des pâtés, terrines et autres repas en sauce. Toutes nos recettes sont élaborées pour répondre aux besoins physiologiques et nutritionnels des chiens et chats. Ils sont définis dans le guide nutritionnel de la profession pour donner une ration équilibrée sur la base des dernières connaissances scientifiques. Tous les nutriments indispensables sont apportés par les matières premières, elles-mêmes rigoureusement sélectionnées. Pour la fabrication d'aliments humides, nous utilisons des matières premières d'origine d'animal fraîche ou surgelée. Ces morceaux, qui n'ont pas trouvé preneur en alimentation humaine, sont valorisés par notre industrie. Lors de la fabrication, les matières premières sont broyées, puis affinées en fonction de la recette. Intéressons-nous aux repas en sauce. Pour leur fabrication, la préparation à base de viande est cuite à la vapeur, puis est découpée en petits morceaux. Les morceaux sont conditionnés dans les pochons, c'est à cette étape que la sauce est ajoutée. Ils sont ensuite mis sur des racks avant de rejoindre les stérilisateurs. Pour la fabrication de terrines ou de mousse, la préparation est coulée dans des barquettes. Elles sont ensuite operculées avant d'être stérilisées. La stérilisation est une étape clé de la fabrication. Elle fait l'objet d'une surveillance attentive. Elle détruit les bactéries pour conserver le produit en toute sécurité. C'est aussi une étape de cuisson. Une fois stérilisés, les produits sont mis en quarantaine, le temps de sécher et d'effectuer des contrôles qualité. Les produits sont ensuite étiquetés, mis en carton, avant d'être mis sur les palettes. Les palettes de produits sont ensuite stockées, avant d'être expédiées chez les clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada